Elle se tenait ainsi comme... Depuis toute petite, j'ai toujours écrit, toujours, et soumis mes textes à la famille, dès 8 ans peut-être. Mais bien plus tard, j'ai découvert le slam en 2006. Et à partir de là, j'ai beaucoup performé d'abord et beaucoup compétée. Et puis au fil du temps, j'ai passé du slam à la poésie, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est avant tout quelque chose qui me remplit depuis très jeune et que maintenant j'explore dans toutes ces dimensions de la poésie. Je me fais étiqueter de femme à texte de femme, mais beaucoup de choses me tiennent quand même à cœur, comme le Sud énormément en ce moment, tout au long du mélange de mes disciplines. Donc beaucoup de Sud, de tout ce qui s'y passe, les dalles, la famine, les tissus mensonges et tout ça. Et puis, bien sûr aussi, cette frustration politique ou économique qu'on a en nous tous. Et puis, le quotidien aussi, un quotidien très simple, mais que j'aime bien raconter à ma manière et qui devient elle-même le corps de ma poésie. C'est d'abord le style Cosa Negra, on va dire. Cosa Negra, c'est un duo qu'on a avec le peintre Issa Casali. Donc, on se considère un peu comme afrofuturiste, c'est-à-dire que ce que nous, on a de Patrick, par exemple, c'est une peinture ethnique, on va dire, mais un peu pop. J'ai moi-même la peine à définir ce que je parle parce que je me recherche aussi encore. J'ai commencé à peindre peut-être vers 2008 et la rencontre avec Issaac vers 2010 a permis de concrétiser quelque chose. Au lieu de peindre pour les amis ou pour moi-même, j'ai commencé à vouloir exposer. Après, j'ai exposé que l'année dernière, c'était ma première expo en novembre, il y a un an pile. Et cette première expo a été centrée sur ma poésie, ce qui fait le bien, c'est tout ce qui se répète dans ce que j'aime bien poéter. Mais plus tard, ma décision de revendiquer plus le Sud dans ma peinture a totalement changé ma manière de peindre. Je suis plus dans l'abstrait et j'essaie de retranscrire mon imaginaire de femme du Sud à travers des contes, à travers du collage ou des mots. Je me tiens aujourd'hui. Déjà, en parlant des femmes artistes et peut-être artistes peintres plasticiennes, bizarrement, je remarque que je connais plus de femmes peintres que je pourrais citer avec plaisir, mais je dois en connaître au moins cinq, Ambi, Yuka, Titane, Tara. Et si on me demande aujourd'hui de citer une poétesse reconnue, édité, j'aurais du mal. Donc oui, la femme a une part très importante, mais dans certains domaines, il faudrait peut-être se montrer. Je ne dis pas qu'on n'a pas notre place, mais je dis qu'il faut montrer quelle place on a et qu'on existe. Et on existe très fort. Il n'y a pas d'art féminin, ni masculin d'ailleurs, parce que tout simplement, on ne peut pas regarder par une toile si c'est une femme ou un homme qui la peint. Par contre, des messages qui sont plus mis en avant par des femmes existent. Et peut-être à travers ça, on peut dire, on reconnaît là, Joé, parce qu'elle parle de femmes, mais par exemple aussi, des gens pourraient confondre ce qui me pousse à peindre et Isaac, ce qu'Isaac peint, parce qu'au-delà du sexe, la force d'un art féminin, par contre, c'est de dire plus fort encore ce que les femmes n'ont jamais dit. 2019, ça va être une très belle année, très riche. Après le show du 22 au Nocomat, qui a une partie tripop très prononcée et qu'on voudrait emmener plus loin encore, que ce soit avec mes compagnons de scène ou avec celui qui fait les sons d'Isaac. On espère produire plus de la musique électronique, tripop, sud, c'est tout. Nous, c'est un mélange très fort, mais qui se veut encore une fois futuriste. Et donc, oui, faire peut-être six titres ou des titres et sortir quelque chose. Mais par rapport à la peinture aussi, peut-être vers février ou mars, une expo bientôt. et qui sera cette fois-ci très introspective, plus simple que ce que je fais d'habitude. Mais il faut voir pleinement d'abord ce qui est plus concret et au fur et à mesure imaginer ce qu'on peut faire. Merci Nocomat.